Hello tout le monde c'est Seaside, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo, pour plutôt une série de vidéos sur Soldats Inconnus. Et bah voilà, comme à mon habitude ce jeu, j'avais envie de le faire en live. Donc là à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre, je fais un live sur ce jeu. Comme d'habitude je couperai ce grand live en 30 minutes à chaque fois. Donc il y aura plusieurs vidéos de 30 minutes qui apparaîtront sur la chaîne YouTube. J'essaierai un peu d'étaler la rediffusion de ce live sur YouTube. Pour que vous ayez le temps de pouvoir profiter de toute l'ambiance, de tout le jeu. Voilà, comme d'habitude, j'ai commencé déjà à avoir des problèmes de prononciation. Ça commence très très bien. Donc comme d'habitude, si ça coupe en plein milieu d'une vidéo c'est normal. S'il n'y a pas des intros à chaque vidéo c'est normal. C'est que voilà, je fais dans la foulée. Je ne vais pas vous mettre 15 000 fois mon intro. A la fin c'est un peu saoulant. Donc j'estime que ça fait une grosse vidéo. Mais que je la divise en plusieurs. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a pas d'intro et tout ça. Donc moi je vais faire une coupure. Et je vous retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Selon certaines personnes, je suis en retard. Il est 41 ! Donc je suis à l'heure. Et vous avez vu ? Oh là là, quel timing ! Il ne faut faire rien. Alors j'espère du moins que le titre ce sera bon. Pour à me dire parce que la dernière fois ça n'affichait pas le bon jeu. Normalement là, enfin moi j'ai tapé le nom du jeu. Mais sur Twitch, ils ne le connaissaient pas. Donc c'est bizarre, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, j'ai tapé Soldat Inconnu à la main depuis la dernière fois. Je ne pense pas que je dois rechanger. Donc il faut me dire si au niveau du titre c'est bon. Si au niveau du nom du jeu, est-ce que c'est bon ? Aussi j'attends votre réponse. Salut à toi Neko ! Salut à tous ceux qui sont présents sur ce live. Mais tout est bon, c'est parfait. Comme ça je ne verrai pas à la fin du live comme d'habitude que j'ai mis le mauvais titre de jeu. Alors je me suis mis un peu en échauffement sur Infestation. Avant d'arriver sur ce jeu là. Je suis dans une ambiance gaming. Depuis cet après-midi. Ok, bon bah à mon avis depuis le temps, il y a des gens qui ont déjà dû le finir. Alors voilà quoi. Je veux prendre mon temps. Non, je n'ai pas pu faire plus tôt. Voilà, apparemment. Donc on était, je crois, arrivés dans le camp allemand. Leur sauveur s'appelait Anna. Étudiante belge venue passer son doctorat à Paris. Anna était sur les traces de son père disparu. Le destin semblait pour une fois leur être clément. Ils faisaient route dans la même direction. C'est en approchant de Vimy que leur route croisa celle d'un convoi aérien allemand. Mon dieu, je refais ! Je refais le niveau qu'on a... Ah non, c'est bon. Ok. Non, c'est bon. Je croyais qu'on allait devoir refaire la phase avec la petite voiture et tout. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc c'est cool. J'ai quoi ? J'ai juste commencé genre deux ou trois minutes sur ce niveau-là. Mais je n'étais pas allé plus loin. J'avais terminé le live là-dessus. Ah ! Salut au petit nouveau ! Salut Marc ! Je vais dire juste une partie de ton pseudo. Alors par contre, il y a mon micro-casque qui se dit... Ah non, je ne tiens pas, s'il te plaît. Ok, alors le personnage qu'on incarne, c'est Emile. Son gendre s'appelle Karl. Karl est allemand. Emile est français. Le petit-tout à Gokko-Jok, il est venu à échapper nous ! Eh bien, après un sondage dont je vous avais fait participer, il y a eu une majorité de gens qui ont voulu appeler le chien patate. Mais j'ai regardé sur Internet, sur le site officiel du soldat inconnu, et le chien a un nom. Et je ne me souviens plus. Mais ça fait depuis une semaine que j'avais regardé ça. Mais le chien a un nom. Mais ils ne le disent pas clairement dans le jeu. Mais sur le site officiel du soldat inconnu, il en a un ! Le petit-toutou tout mignon ! Oui, voilà, j'ai fait une partie du jeu. C'était il y a une semaine de ça. Donc, il faut que je me remette dedans, parce que niveau touche et tout... Voilà, je me suis un peu... Ah oui, euh... Donne ! Oh non ! Je suis en train de nuire. Euh, comment tu fais déjà ? Donne le chien. Donne toutou ! Voilà. Alors, comment on fait pour récupérer un objet ? Oui, patate ! Donc oui, on avait appelé le chien patate, mais ce n'est pas son vrai nom. Le labyrinthe, la nuit du 22 avril 1915. Ah oui, alors, c'est vrai qu'on peut... Alors, on va faire gaffe, parce qu'on peut balancer ! Pouf ! Partons, patate ! Au pied, patate ! Pouf ! Alors, par contre, oui, c'est vrai qu'il y a un type... Euh... Vas-y, Emile ! Emile et image, comme dit Mick... Aaaaaah ! Non, c'est bon. Il ne m'a pas vue. Alors, là, on ne peut pas courir. Je ne me souviens plus trop. Euh, je donne des coups de cuillère ! Alors... Ah oui, c'est vrai, il y avait des Allemands qui faisaient le tour. Ils faisaient des tours de ronde. Et on devait se cacher derrière les barricades, là. On va essayer d'aller à gauche. Je ne sais pas si on peut y aller, d'ailleurs. Oh, le petit panneau, quoi, pour se cacher. Ah oui, le chien. Tu ne peux pas aller dans le trou, mon mignon ? Oh là ! On va se cacher. Ah ! Ah ! J'ai trouvé un objet ! Mais c'est trop chou ! Salut, Olive ! Aïe, 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 aïe ! C'est exact, girl ! Aïe, 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 aïe ! Piaise, on va essayer d'accélérer. Alors, je sais qu'il y a une clé... Non, une pince coupante, là-bas. Tout au fond. Parce que je sais qu'il y a du fil barbeux à la droite. oh oui alors ah oui parce que après faut revenir en arrière pour demander aux petits toutous d'aller chopé par contre il court pas donc c'est vrai que ou oui ramasse mon petit patate voilà c'est bien parfait je me suis ressortir à chaque fois ci je fais ça donc alors mon petit toutou va ressortir viens par là viens ici comment fait oui toujours fan de chien je suis tellement fan des dessins sur ce jeu que j'ai même pris j'ai même récupéré les screenshots sur les sites de jeux vidéo et c'est trop bien fond d'écran et c'est parti alors là on va essayer de s'attaquer comment fait déjà et vas-y 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 ah oui on est allé en dessous non non on n'était pas les plus loin que ça je crois à 6 et on est allé en dessous ah oui il y avait eu la musique je fais au roi la musique ok à regarder le ballon dirigeable à au fond on va essayer de passer on va se cacher là je crois que c'est ça en même temps alors désolé si je regarde pas vos alors non le but du jeu en fait à bascada c'est que c'est un jeu d'énigmes donc là tu as peut-être tu n'as pas vu la première partie du jeu je me cachais là juste de zoom pour lire vos messages c'est à l'écran qui salue j'idée alors xpeed jeu jeu où j'ai fait n'importe quoi bon hector apparemment c'est le vrai nom du chien je me souvenais plus alors là je vais donner un coup de cuillère alors là en fait si vous voulez pour ceux qui ont pas suivi la première partie du live de la dernière fois on est dans le camp allemand et là on incarne un français emile de son joli nom emile emile la france est bon il ya une petite référence à vous savez qui ah oui c'est vrai on était allé là vas-y sauve le chien eux sauve le chien on sauve le gars n'a pas l'air très très bien ah oui il y avait un trou alors je ramasse ça je peux pas ramasser plusieurs trucs ok il faut le détonateur ok ah ouais non mais j'espère que vous aille tous bien non c'est un jeu super sympa d'énigme fait par ui soft m'ont payé méni france les gens voilà et on va récupérer la dynamite et si on demande au chien de prendre la dynamite et de la poser vous avez vu le truc le truc de taré ça va être chaud faut courir quoi c'est l'heure de la pause ou juste à il en faut une deuxième et donc là on va attendre qu'ils reviennent oui j'ai une chienne salut à toi d'ailleurs ah j'ai pas eu le temps de lire ton pseudo voilà non 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 mon chien et lui l'a dit hector envie de faire déjà péter la dynamite alors qu'on n'a même pas mis ben sauve le là ah oui voilà il est en meilleure posture bah à mon avis il faut aller là voilà à mon avis il ya de la dynamite en fond mais j'ai pas trop fait gaffe je vois pas trop dynamite en arrière-plan vous voyez il ya deux emplacements donc non y'a pas l'air d'avoir oh 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 la vache je fais n'importe quoi non c'est bon non je veux en fait il ya un petit pigeon voyageur là qui vous dit vous avez besoin d'aide vous avez besoin d'aide et moi non je n'ai pas besoin d'aide ah mais je peux taper sur le côté bas ok allons-y ah là là le chien nickel ah objet caché à j'ai loupé un objet en plus j'ai refait entre temps le la première partie du jeu pas tout mais pour récupérer j'ai réussi à trouver les objets cachés c'est assez comme bien caché certaines fois c'est bien inscrit dans le décor là vous voyez on a un petit plan du labyrinthe si ça il n'a pas besoin d'aide d'un pigeon et non je suis un pigeon moi même je pense que tu demandais à aneco nickel bon allez c'est bon on peut repartir à l'aventure bien bien le chien de wii c'est un jeu j'ai des exaïti c'est un jeu d'infiltration voilà un petit jeu français tu es en version bande dessinée c'est très très joli et les musiques à tomber par terre bien c'est toujours juste donne donne un acteur bien mon toutou alors non c'est quoi allez vas-y mon chien fait péter la dynamite par contre attend que je sois partie parce que sinon ça va mal se passer je vais être un peu découpé en mini morceaux là c'était l'instant crade vite quoi c'est juste et il a fait plus vite que d'habitude il fait jouer en pause genre cinq secondes de pause quoi vite vers le bas comme ça il peut plus me voir avec la fumée tout nickel et viens 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 directeur allons à l'aventure no oui là on est dans le camp allemand et là on fait un tour dans le labyrinthe donc le labyrinthe c'est bah en fait c'est les tranchées tout simplement non le jeu n'est pas gratuit il coûte 15 euros sur toutes les plateformes confondues consoles et pc non je ne joue pas minecraft j'aime bien pas du tout suspecte la fumée j'avoue personne s'est affolé alors apparemment ok à 1 il faut que j'avance en même temps que le le truc i think so oh regardez quand je suis trop forte an oui ça passe nickel ah je fais comment pour passer moi voici la première ligne ah mais tout tout je vois rien là tu me dit d'aller là mais j'ai pas capté un truc à la caméra ne me permet pas de voir de l'autre côté ça t'est mignon que je sais que c'est à droite je peux pas y aller ah oui je peux je peux creuser c'est vrai oh la vache ah oui le chien il peut pas l'interpeller là tape le nickel je l'ai immobilisé avec ma cuillère magique il ya un objet regardez il faut apparemment une clé et la clé de l'autre côté mais le chien ne peut pas descendre et en plus il ya un objet caché là bas à mon avis il ya un truc peut-être à faire bouger de l'autre côté ah ah le panier non mais c'est moi ah voilà nickel et donc là non mais vas-y ah non je peux pas mettre la cuillère dedans c'est vrai ouais ok lui il a l'air d'être vachement à son poste il fait non ah ok je peux aller au fond ouh ça devient compliqué là alors il ya un autre truc en plus là de l'autre côté mais cette pièce là je peux pas y accéder alors on va creuser par là ah oui voilà détourner son attention et là on peut pas y aller ok attendez il ya des trucs bien cachés des fois là derrière les le premier plan du décor yo alors désolé si je lis pas vos commentaires pour le moment c'était un moment très difficile où je dois réfléchir la cuillère des ténèbres tout à fait 1 1 alors là apparemment regardez avec cette petite bouteille je vais pouvoir l'envoyer à l'autre bout et l'attention combat épique coup de cuillère ça c'était à quoi hop 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 vous avez vu un autre objet par contre le sac je l'ai pas vu c'est à dire que je serais obligé oulala alors si je donne un coup de pied dedans tout explose en regarder le nombre d'obus 1 ah bah voilà c'est bon j'ai trouvé le levier nickel chrome au revoir fait d'ozo que la mentirère fait d'ozo ah et hop là le petit toutou et vient au pied au pied d'or tata dada lalala je sais pas si vous entendez la musique derrière mais c'est rigolo alors déjà je veux le petit objet sympathique par contre il panique pas plus que ça quand même un y voit un chien il fait rocker un moins chien les souterrains c'est ok d'accord pas de soucis alors vas-y a pas là on ouvre la porte c'est quoi ça une penderie on trouve des choses étranges dans ce labyrinthe ok apparemment il me faut un engrenage alors c'est là bas c'est là d'où je viens je suppose là où il ya la penderie je vois là ouah là là ça devient compliqué il ya beaucoup de trucs ok apparemment il faut un truc quand même ouah ah mais je vois pas ce qu'il ya en dessous à tout au fond ah c'est bon ça c'est bon ça regarde moi ça quelle logique imparable exemplaire et on va demander au chien d'aller le récupérer oh mais c'est trop fort tiens tu veux pas le récupérer ce truc apparemment je peux y aller là non mais ça c'est pour le chien ça non il ya la maison est ce qu'elle gêne tu parles sûrement de la penderie je suppose ouais ça m'aide à réfléchir non mais là en fait les flèches là c'est là d'où je viens donc si je vais là bas le rouge à mais non quoique attendez et là je vais dans l'autre pièce à ok ah le chien va bouger le truc puis heureusement que je réfléchis des fois c'est bon vas-y récupère le truc avant qu'ils se barrent non c'est bon c'est parfait ah non moi je croyais c'est là d'où on venait en fait mais on est doux là où il estime qu'on peut plus revenir en arrière à peut-être ouais enfin pour moi c'est un peu difficile comme on s'y perd un peu et hop vous voyez il ya une vie dans les tranchées vous voyez les les soldats derrière en train de vivre leur vie temps de la musique et tout alors rien rien par terre ouais parce qu'ils aiment bien coller en fait des objets sur sur les extrémités des plans des fois ok voilà l'auti c'est l'air de ouais je tiens surtout qu'il bouge il ya personne t'as besoin d'aide ou pas là oh tata 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 en plein dessus l'anarchie l'anarchie à l'embarquer son père donc anna est à la recherche de son père et apparemment on avait encore échappé mais il avait quand même réussi à trouver les médicaments pour freddy il repartit rapidement au terme d'un périple qui les mena jusqu'à race ils finirent par retrouver la trace de la saisissable baronne d'offre et de son dirigeable nous sommes à 1 c'est peu alors freddy est américain voilà et il fait partie de de l'armée française ah oui où là les bombardements et tout et là cette fois ci on incarne freddy le costaud on va carrément aller dans les catacombes freddy non freddy par contre il ya pas le chien par contre il ya un trou pour le chien nous sommes en 1915 vous savez quoi je vais rester là c'est bien ici ce que sortir dehors et tout c'est pas la petite pluie là c'est la grosse pluie c'est carrément du torrent